Bonjour à tous et toutes, merci d'être venus tôt ce matin pour parler avec moi de Docker, un peu de container, un peu de Java, on va voir tout ça ensemble. Donc comment j'ai transformé mon poste de développement en port container ou comment Docker m'aide dans mon quotidien de développeur. Alors déjà qui suis-je ? Je suis développeur, j'ai aussi exercé un peu le métier de DevOps pendant quelques années. Actuellement je travaille pour la société Continuous et je suis mainteneur de l'application Trafic. J'ai beaucoup de centres d'intérêt au niveau des langages, tout ce qui est Java, J2E, Spring, Kotlin, Go bien entendu parce que c'est le nouveau langage que j'utilise pour Trafic et enfin le monde Docker dont je vais vous parler aujourd'hui. A qui s'adresse la présentation ? Déjà il faut avoir des connaissances de base de Docker. Je ne vais pas revenir sur la définition de la technologie ni sur les commandes de base. Ça s'adresse en premier lieu aux développeurs. Est-ce qu'il y a des développeurs ici ? Cool. Donc vous connaissez un peu Docker, vous aimeriez savoir comment vous pouvez l'utiliser. C'est pour vous. C'est aussi pour les Ops. Est-ce qu'il y a des Ops ? Très bien, il n'y en a pas beaucoup, je garde mes slides. Donc moi je vois deux types d'Ops. Ceux qui ont déjà Docker en prod et qui aimeraient voir comment on peut l'utiliser dans un autre contexte. Et ceux qui n'ont pas Docker en prod mais qui ont des développeurs qui viennent toutes les semaines toquer à leur porte pour leur dire quand est-ce qu'on met Docker, quand est-ce qu'on met Docker. Et enfin les DevOps qui voudraient avoir un retour d'expérience. Donc la présentation, elle va s'orienter autour de trois axes. Au début, on va regarder un peu les différents types d'installation de Docker en fonction des environnements. Ensuite, on verra comment conteneuriser une application J2E. Et ensuite, comment Docker peut aider aussi dans le développement d'applications qui interagissent avec de nombreux outils. Donc la première question qu'on se pose quand on passe sous Docker, c'est comment l'installer sur mon poste. Donc je vois trois cas de figure. On est sous Linux ou sous une VM Linux. Donc là, tout va bien. On ajoute le repo Docker ou on utilise le repo de la distribution. On installe Engine, on installe Compose et c'est parti. Il faut juste faire attention si on utilise les repos des distributions aux versions qui sont données de Docker Engine. Il y a parfois des incompatibilités de version entre Docker Compose, les différentes versions de son API, et les versions de Docker Engine. Au niveau de l'industrialisation, c'est aussi assez simple. Un apt-get ou un human install de Docker Engine, un pip pour Docker Compose qui est en Python. Et ensuite, on peut faire des autres script shells pour tuner l'installation. Et bien sûr, on peut utiliser Ansible. Attention, il ne faut pas oublier que les développeurs doivent avoir les droits-route sur leur machine pour effectuer ces actions. Deuxième cas de figure, le poste est sous Windows, sous Windows XP ou 7. Donc là, c'est un peu compliqué. Il faut installer un outil de virtualisation tel VBox. Ensuite, on installe un outil qui s'appelle Docker Toolbox. Qu'est-ce que va faire Docker Toolbox ? Il va vous installer un Docker Engine, un Docker Compose, un Docker Machine. Ensuite, ça va créer une VM Boot to Docker, qui est une distribution Linux assez légère, sur votre outil de virtualisation. Une fois que ça s'est fait, vous lancerez des commandes sur votre hôte et ça les exécutera sur la VM distante. Par contre, cet outil qui a été à la base créé par la communauté avait pas mal d'issues, notamment des problèmes non pas de Docker, mais dus à la virtualisation. Je pense notamment au partage des répertoires entre votre hôte, votre VM et vos containers. Au niveau de l'industrialisation, c'est complexe. Il y a beaucoup de scripts à créer si on veut customiser un peu l'installation. Il y en a qui vont être lancés côté de l'hôte, il y en a qui vont être lancés côté de la VM. Ça vous fait rédiger un manuel d'utilisateurs. Moi, j'en avais eu pour une centaine de lignes et quasiment que des commandes shell. Oui, en fait, j'aime le shell, donc j'en mets un peu partout aussi. Et les utilisateurs s'y perdent quand même assez rapidement. Troisième cas de figure, je suis sous Windows 10 Pro ou sur Mac OS X. Donc là, c'est un peu plus simple. On installe Docker for Windows ou Docker for Mac, communément appelé Docker for Desktop. Lui, comme Docker Toolbox, ça va installer un Docker Engine, un Docker Compose et un Docker Machine. mais contrairement à Docker Toolbox qui nécessite une installation d'un outil de virtualisation, lui, il va vous installer directement une VM mobi sur votre hypervisore natif, tel Hyper-V pour Windows. Alors, dorénavant, il y a aussi autre chose qui est installée, c'est un peu une feature scachée, c'est Kubernetes. Donc ça, c'était une des grosses annonces de la dernière Docker Con. C'est que Docker va supporter en natif les clusters Kubernetes et ils ont commencé par introduire ces features dans Docker for Windows et Docker for Mac. Après, du côté des points négatifs, c'est un outil qui est très jeune, même pour Docker, il a un peu plus d'un an, il y a pas mal de problèmes encore dessus, mais c'est sûr que ça va être résolu. Pourquoi ? Pour deux raisons. Déjà, c'est beaucoup utilisé en interne chez Docker. Il y en a beaucoup qui sont sous Mac et qui utilisent Docker for Mac. Et aussi, parce que derrière, la technologie qu'il utilisait, c'est Linux Kit. Linux Kit, c'est vu comme l'avenir de Docker. Si vous voulez connaître un peu plus sur Linux Kit, je vous conseille la très bonne vidéo de Richard Mortier, une présentation qu'il avait faite au DevOps l'année dernière. Au niveau de l'industrialisation, c'est aussi assez simple. Il y a un fichier JSON. Il suffit de le tuner en fonction des besoins pour les partages de disques, pour la taille de la mémoire de la VM. Après, ce qui est un peu embêtant, c'est que dès qu'on a des problèmes, on a des fixes qui nous obligent à aller faire des actions manuelles, soit sur l'IHM de Docker for Windows, ou alors directement sur l'IHM de l'hyperviseur. Donc, mon avis sur ces installations, si vous êtes Ops ou DevOps, favorisez Linux. Au pire, installez une VM. Vous allez gagner en stabilité, notamment quand vous allez devoir remonter et démonter des réseaux. Si vous êtes développeur, Docker for Desktop, c'est une très bonne alternative. C'est assez stable, même si ça a encore des petits problèmes, et on sait que ça va s'améliorer dans le temps. Par contre, évitez Docker for... Docker Toolbox. Maintenant, on va rentrer dans le dur. Donc, je vous propose de voir un peu comment on peut passer sous Docker une petite application J2E sur nos postes de dev et quel est son intérêt. Donc, au niveau de l'application, je vais vous la montrer à la base. Tout à l'heure, quand on retournera sous Eclipse, je zoomerai. Là, c'est juste pour lancer mon JBoss. Donc, c'est une application de gestion d'annuaire. Je ne sais pas, on le voit bien ? Ouais. Qui s'appelle KitchenSync, qui est une application que vous pouvez retrouver sur le GitHub des JBoss Quickstart. Donc, on voit, ça nous permet d'avoir le contenu d'un annuaire et de créer des nouvelles entrées dedans. Voilà, ça y est, je suis créé. Donc, c'est vraiment une application toute simple qui va être bien pour la démo. Cette application, elle arrive sous forme d'une application qu'on déploie sur un JBoss avec une base de données mémoire DBH2. C'est très bien, c'est assez rapide à mettre en place. On peut développer en 10 minutes dessus. Par contre, cette application, un jour, on va vouloir la mettre en production. Elle est tellement bien qu'on veut vraiment la vendre. Donc là, on va commencer à avoir une architecture un peu plus compliquée qu'un JBoss avec une base en mémoire. On va commencer par mettre un reverse proxy pour gérer les flux entrants et les répartir sur nos différentes briques. Ensuite, un serveur web pour tout ce qui est contenu statique, un serveur d'application et une base de données. Pour la démonstration, moi, j'ai utilisé Trafic comme reverse proxy, Nginx comme serveur web, donc JBoss comme serveur d'appli et une base de données MariaDB. Qu'est-ce qui apparaît tout de suite ? L'environnement de développement qu'on a aujourd'hui est complètement différent de l'environnement de production. Donc, si on a des bugs qui peuvent être dus aux interactions entre les différentes briques, on ne va pas pouvoir les déceler rapidement et il va falloir attendre d'être en phase d'intégration voire de production. La solution, ce serait d'installer tous les outils sur les machines. Après, il faut savoir installer un MariaDB, il faut installer un Nginx. Qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps ? On met un exemple, comme ça, on a déjà un MySQL et un Apache, mais on retrouve un peu le même problème. Apache, ce n'est pas Nginx, et puis MySQL, ce n'est pas vraiment MariaDB. De plus, on peut avoir de nombreux environnements à gérer quand on est développeur. On a une branche de hotfix, une branche de développement qui peuvent avoir des versions de middleware différentes et on peut aussi travailler sur plusieurs projets avec plusieurs serveurs d'applications, voire plusieurs bases de données. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait ? On passe sous Docker. Donc, on va faire ça en live coding et j'espère que je ne vais pas avoir trop de problèmes. Donc, l'application, on l'a vu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un repo sous GitHub et en fonction des étapes, je vais juste prendre une ou l'autre branche. Donc, là, on a notre projet qui est sous Atom. Est-ce que vous voyez ça ? Non, pas du tout. Par contre, est-ce que vous arrivez à lire ça ? Oui ? Je zoom encore ou c'est bon ? Ouais ? OK. Donc ça, c'est mon fichier Docker Compose. Pour moi, le Docker Compose File, c'est le makefile de Docker. Je fais tout dedans. Je build mes images, je les lance, je les mets en interaction les unes avec les autres. C'est le fichier, vraiment la piangulaire des environnements Docker sur mon poste. Alors là, on voit que pour JBoss, j'ai choisi une image qui s'appelle 0jdk8jbossipset. Alors, pourquoi j'ai pris cette image ? Ce que je fais quand j'ai besoin d'une nouvelle image, c'est je lance la commande docker search, le nom search, le nom de l'image, et je vois ce que le docker me répond. Donc là, on ne voit pas très bien. Si, vous voyez bien, vous ? Ouais. On voit qu'on a pas mal d'images qui se rapportent à JBossip, mais elles ont toutes un préfixe. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune image qui est officielle. Le mieux, c'est quand même d'essayer toujours de favoriser les images officielles. Par exemple, si je prends une image que je connais un peu, vous allez voir que la première réponse, qui est tout en haut, là, c'est trafic sans aucun préfixe. Pourquoi ? Parce que c'est une image officielle qui est validée par docker. Qu'est-ce que ça veut dire ? On doit passer par un certain nombre d'étapes de validation de l'image, donc elle va être plus sûre. Donc je vais pouvoir mieux l'utiliser, je vais avoir moins de problèmes. Par contre, pour JBoss, c'est un peu différent, parce que JBossip, c'est donc un outil Red Hat, et Red Hat a son propre registri docker. J'aurais très bien pu aller chercher l'image sur ce registri, mais il fallait que je m'inscrive chez Red Hat, et je n'avais pas très envie. Donc, j'ai cherché un peu des images, et je suis tombé sur l'image 0 JDK8, et là, ce que j'ai fait, c'est la deuxième chose que je fais quand j'ai besoin d'une image. Je suis allé sur le Docker Hub, et j'ai regardé la description de l'image. Est-ce que c'est lisible ? Toujours pas. C'est mieux, oui. Donc là, on voit l'image de base, donc une JDK8. On voit qu'on va installer un JBoss, qu'on va forcer l'utilisateur JBoss pour toutes les actions qu'on va faire sur cette image et sur ces filles. Et enfin, on surcharge, et ça, c'est intéressant, on surcharge la commande de démarrage en bindant sur le 0, 0, 0, 0. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On va démarrer notre JBoss en le bindant sur du any address. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un JBoss out-of-box, il va binder sur du 127.0.0.1. Mais 127.0.0.1, c'est l'adresse de votre container. Donc, c'est-à-dire que toutes les requêtes qui vont arriver depuis votre route ne seraient pas reconnues. Donc, c'est pour ça, ces petites options sont quand même très importantes. Je reviens dans le Docker Compose. Ensuite, je bind le port HTTP et les ports de management à ceux de ma machine. Ensuite, je monte un volume sur un répertoire qui contient le WAR de mon application. J'aurais très bien pu copier le WAR dans l'image, mais le but est d'être dans un mode quand même un peu de développement où je vais changer rapidement mes binaires. Donc, je fais un volume. Il ne reste plus qu'à lancer l'environnement. Donc, Doc, oui, c'est des alias parce qu'au bout de cinq minutes, taper Docker Compose, Docker Container, Docker Images à toutes les sauces, c'est un peu un. Donc, on crée des alias et c'est beaucoup plus rapide. Donc, voilà. Là, j'ai lancé mon JBoss. Et là, on voit, j'ai exactement la même application que tout à l'heure. Je peux rentrer mon utilisateur. Il est enregistré. Donc, très bien. Là, on a monté un JBoss dans un container. On n'a plus besoin d'installer en local sur son poste. On est encore loin de la stack de production. Donc, c'est la deuxième étape. J'arrête l'environnement qu'on a eu. Je check out la nouvelle branche. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Que notre Docker Compose File, il a pris du poids quand même. D'un seul service, on est passé à quatre avec des configurations quand même un peu plus compliquées. Premièrement, on voit quoi ? Que j'irrite de l'image MariaDB. Cette fois-ci, pas de suffixe. MariaDB est une image officielle sur le Docker Hub. Ensuite, on va chercher une version explicite. Donc déjà, pourquoi une version explicite ? Il faut savoir que si on ne met pas de version sur une image, on va télécharger l'image latest. L'image latest en Docker, ça ne veut pas dire que c'est l'image la plus récente en termes, la toute dernière qui est créée. C'est juste la dernière qui a été pushée. C'est-à-dire que si quelqu'un push sur le Docker Hub une image avec un MariaDB 5 au lieu d'un MariaDB 10 100 mètres de tag, on va avoir le MariaDB 5 quand on va faire du latest. Donc c'est pour ça toujours essayer de favoriser les tags. De même, là, j'ai mis une variable d'environnement. Pourquoi ? Parce que Docker Compose permet de gérer dynamiquement certains paramètres via des variables d'environnement. Il y a trois façons de les gérer. Soit en les exportant au niveau du shell, soit en les mettant à la ligne de commande, soit, et ça, c'est sympa, en créant un fichier .env qui va contenir l'ensemble de mes versions. Donc là, on voit mon MariaDB version, c'est du 10. Pareil, le Nginx version, c'est du 1.13 Alpine, Alpine étant une distribution Linux assez légère. Et j'ai aussi mon password de base de données ici. Bien entendu, je l'ai mis ici pour une démonstration. Si vous avez à industrialiser ça, vous allez plutôt utiliser Docker Secret pour stocker tous vos mots de passe et vos volts. On voit aussi une variable d'environnement qui a un nom qui est alloué à Docker Compose, c'est le Compose Project Name. En fait, si vous ne mettez pas cette variable, par défaut, Docker Compose va prendre le nom de votre répertoire comme Project Name, ce qui va vous empêcher de lancer plusieurs instances de Docker Compose dans le même répertoire. Donc, c'est une bonne pratique d'essayer de toujours donner son nom, et ça permet aussi de retrouver plus facilement les containers quand on fait DLS. On retourne dans le YAML. Donc, le MariaDB, je bagne son port 3306, je mets les variables d'environnement nécessaires, parce que j'ai vu ça sur le Docker Hub, et ensuite, on passe à notre service JBoss. Alors, lui aussi, il a quand même bien grandi depuis tout à l'heure. Déjà, on ne va plus utiliser une image, on va construire une image. Alors, pourquoi construit-on une image ? Notre image Out of Box, elle ne faisait pas grand-chose, ça nous démarrait un JBoss, et puis c'est tout. Nous, maintenant, on a quand même un environnement un peu plus complexe. Donc, allons voir le Dockerfile de notre JBoss. Donc, on voit que je pars de l'image qu'on a utilisée tout à l'heure, et ensuite, je passe en route pour avoir quand même assez de droits pour pouvoir copier un fichier sur le container et pouvoir changer ses droits. Alors, pourquoi un nouveau fichier de démarrage ? Je vais vous le montrer tout de suite. Il est là. Donc, en fait, quand on va démarrer notre stack Docker Compose, on va mettre un ordre de démarrage, déjà la base de données, puis le JBoss, et ensuite le Nginx et le Trafic dans l'ordre qu'ils veulent, parce que JBoss ne pourra pas démarrer sans MariaDB. Le souci qu'on a, c'est que ce n'est pas parce qu'un container est démarré que son applicatif est démarré. Et si votre JBoss veut le démarrer sans que le MariaDB derrière soit déjà démarré, ça va crasher dès le démarrage. Donc, ce script permettra simplement d'aller pinguer la base de données pour voir si elle est démarrée. Une fois qu'elle est démarrée, on lance notre script. Sinon, on ne se donne pas le paramètre WaitDB, on lance JBoss en background. Une fois qu'on a copié ce script, on repasse en utilisateur JBoss. On va copier les drivers MariaDB qui n'étaient pas présents dans la version de base. Donc, les drivers, ils sont là, mais je ne sais pas si vous voyez vraiment bien. Donc, ils sont ici, il y a juste un jar qui contient les drivers JDBC et le fichier module XML qui permet de décrire pour JBoss ce jar. Une fois qu'on a fait ça, on l'a copié, et ensuite, on démarre JBoss afin de pouvoir lancer une commande cli parce que JBoss ne pouvait pas lancer cette commande cli sans être démarrée. C'est pour ça que j'ai mis la possibilité de lancer en background dans le script. On attend que JBoss soit démarré. Donc là, c'est assez bête, on dort trois secondes, mais on peut faire des choses beaucoup plus intelligentes pour voir s'il kingait le JBoss. Et enfin, on lance une commande cli qui va permettre d'insérer dans la configuration de JBoss la configuration nécessaire au dialogue avec une base de données MariaDB. Une fois qu'on a fait ça, on va construire notre image qui va s'appeler JBoss Cap du Libre. Et là, j'ai surchargé commande. J'aurais pu le surcharger au niveau du Dockerfile, mais je voulais que les gens qui utilisent mon image puissent simplement lancer un JBoss sans attendre une base de données et sans le lancer en background dans le container. C'est pour ça, je peux le surcharger au niveau du Docker Compose. J'expose les ports web et les ports d'administration. Tous ces labels me permettent de faire de la configuration pour mon reverse proxy et ça, ça me permet toujours de monter mon ROR. Au niveau d'Enginex, je suis allé chercher l'image officielle, il expose son port 80, je monte dedans mes ressources statiques et pareil, des labels pour pouvoir l'exécuter, de pouvoir y accéder depuis mon reverse proxy. Lui ne démarrera que quand JBoss sera démarré. On a aussi notre reverse proxy trafic qui va démarrer et qui va pouvoir nous binder les flux sur le Nginx et le JBoss en fonction des URL. Pourquoi ? Parce que par défaut, on va tout le temps utiliser le base URL pour dialoguer avec notre application, mais le base URL une fois qu'on va mettre le Nginx, ce sera sur le port 80 et JBoss, lui, il écoute sur le port 80-80. Donc en mettant le reverse proxy devant, on va pouvoir rerouter les flux soit vers le JBoss soit vers le Nginx. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on démarre la stack. Donc là, les logs vont nous montrer que mon trafic, lui, démarre quand il veut. MariaDB démarre et après seulement, JBoss démarre et il démarre avec notre application. Si on vient ici, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un nom de domaine dont je ne me souviens plus. cap.localhost.com, c'est le nom de domaine que j'ai mis pour cette stack. Je suis allé dans le fichier etc.host pour binder ce nom de domaine à mon 127.0.0.1. Donc ça, c'est l'IHM de trafic du reverse proxy qui permet de voir qu'on a bien nos différents backends qui sont exposés. J'ai juste à suivre la route kitchen sink angular et je me retrouve sur mon Nginx. Si on vient dans les logs, logiquement, on voit qu'on est passé quelque part sur le Nginx ou pas encore. Ça va s'afficher, promis. Je crée mon entrée. On voit qu'elle est enregistrée et là, on voit quand même un peu plus de logs. Donc je pense que le log Nginx est un peu plus haut. Désolé. On peut aussi redémarrer le JBoss. Si on redémarre maintenant notre JBoss, ça prend un peu de temps parce que JBoss, ça met toujours un peu de temps à redémarrer. On va voir les logs qui vont apparaître ici. J'espère. Voilà. Donc le JBoss redémarre. on retourne dans notre application et là, on a toujours les données ce qui prouve que les données n'étaient pas en cache dans notre JBoss. Donc vous allez me dire c'est bien, tu as ton war qui est statique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai développé, je vais devoir créer mon war et ensuite seulement le mettre dans le JBoss. Non, heureusement, on peut utiliser aussi des IDE. Donc c'est la troisième étape, c'est pouvoir mettre tout ça dans un IDE. Ok. Donc comme IDE, j'ai choisi Eclipse. Pourquoi Eclipse ? Tout simplement parce que le plugin J2E de JetBrains, il est payant. Celui d'Eclipse est gratuit, j'ai favorisé le gratuit. Donc pour Eclipse, il y a aussi un plugin Docker. Donc alors, des petits soucis de résolution, j'ai essayé de vous zoomer dessus. Dites-moi quand je suis dessus et qu'on voit bien dans l'image. Non ? Ah, ça marchait tout à l'heure. Bon, je suis désolé. Donc il y a un plugin Docker qui vous permet de voir à un instant T les containers qui sont lancés sur vos machines et les images. et il y a bien sûr le plugin serveur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau serveur. Donc un serveur JBoss Ipset qu'on va appeler CapDulibre. Donc là, c'est l'installeur classique. J'imagine que tout le monde l'a déjà utilisé. Mais on va un peu changer de trois choses dedans. Déjà, on va le mettre en remote et non plus en local. Et on va lui dire qu'il ne gère pas le cycle de vie de notre JBoss. On va laisser Docker le faire. La partie là, c'est la partie un peu moche. Le plugin a besoin de pouvoir accéder à un JBoss. Réellement. On va pouvoir accéder à son stand-alone, à son stand-alone XML. Donc, il faut installer un petit JBoss out-of-box sur une machine, sur votre machine ou au moins pouvoir y accéder peut-être via le réseau. Une fois qu'on a paramétré ça, on a terminé. Presque. Est-ce qu'on va encore personnaliser un peu ça ? Ça zoom ça là-dessus ? Non non plus. C'est vraiment dommage que ça ne fonctionne pas. J'aurais bien voulu vous montrer quand même, vous permettre de voir. Voilà. C'est de ma faute. Il faudrait que j'ai un Mac. Ça permettrait de mieux zoomer. Ah, on voit là. On voit un peu mieux. Ouais. Très bien. Donc, ouais, c'est pas probant. Bon, bah, il va falloir me croire. Donc là, on va enlever l'option qui permet d'écouter toutes les interfaces et on va lui dire d'exposer les portes de management sur le serveur root. Et on va aussi lui dire de ne plus détecter tout seul comme un grand tout au runtime. Ensuite, on va aller dans la partie deployment. C'est pour ça qu'on n'a pas déjà déployé l'application. C'est pour pouvoir lui dire d'utiliser un répertoire personnalisé pour le déploiement des sources et on va lui donner hop, un répertoire qui se trouve à exist. Voilà. on enregistre à ce moment-là il ne nous reste plus qu'à ajouter à l'intérieur notre application KitchenSync. Donc si on regarde maintenant un peu ce qu'on a fait côté Docker. Là par contre on voit bien. Donc côté Docker, le MariaDB, le Nginx et le Trafic n'ont pas changé. seul JBoss ça a été un peu modifié. On bind le port de debug à celui de l'hôte, le port web ainsi que les ports de management et on lui donne les variables d'environnement nécessaires au lancement en debug. Et là aussi au niveau des volumes je lui dis de pointer sur le répertoire dans lequel seront déployées les sources. Je dois dézoomer pour qu'on voit un peu mieux. Voilà. Maintenant qu'on est là, on lance notre environnement Docker. On va pouvoir suivre le démarrage de notre JBoss directement dans Eclipse grâce au plugin car il permet de faire un display des logs comme si on avait le JBoss qui démarrait directement sur notre hôte. on lance le debug le debugger et ensuite on lance le serveur en mode debug. Voilà. Donc est-ce que tout est bien lancé ? Ça a l'air pas mal. À partir de là on retourne sur notre application on rafraîchit le tout. On voit qu'on a pu donner parce qu'on a redémarré notre stack compose. On insère une donnée on enregistre et voilà. C'est fait. Ouais. Non mais c'est vraiment dans Eclipse je vous jure. La preuve. On a un client qui nous demande moi la colonne email j'aime bien mais j'aimerais bien que les utilisateurs voient que c'est un mail en ajoutant mail devant. Comme c'est pas une application qu'on a développée nous il faut déjà voir comment on fait pour retourner cet email. Bon. On a quand même des forts doutes enfin des forts présomptions sur le fait que ce soit dans une classe qui s'appelle member.java il y a dedans d'ailleurs un getmail donc qu'est-ce qu'on fait si Eclipse veut bien alors voilà on met ça c'est ID pardon on met un breakpoint dedans on va enlever celui d'ID sinon on va en avoir plein on retourne dans notre application on recrée une nouvelle entrée on l'enregistre et là on arrive sur email on peut regarder à l'intérieur on voit bien que c'est notre mail qui arrive ici très bien on enlève le breakpoint si il veut bien ouais et on continue l'exécution donc là on voit bien qu'on a inséré notre nouvelle donnée maintenant qu'on est là ce qui serait sympa quand même c'est de pouvoir faire un rechargement à chaud on va quand même pouvoir redémarrer un jboss juste pour écrire mail là je reviens dans ma perspective là j'enregistre le fichier et là on voit que c'est un peu travaillé sur le côté je sais pas avec la résolution si vous avez vu mais maintenant si je retourne ici et que tout se passe bien on voit mail dans la commande dans la colonne email donc voilà en une demi-heure on a réussi à monter une stack complète Docker avec une application J2E bon c'est pas vraiment une demi-heure c'est plus trois heures mais ça va quand même assez vite donc une fois qu'on a fait ça on arrête tout et on reprend la présentation alors là on a fait ça en mode POC on a mis ça sur un post maintenant le but c'est de l'étendre quand même à l'ensemble des développeurs de l'équipe voire de la société pour ça on va utiliser Docker Registry pour le partage des images donc il y a Docker qui en fournit un Red Hat en a un et il y en a aussi un que vous utilisez sans doute dans vos sociétés c'est Nexus parce que Nexus depuis la version 3 en plus de desservir des NPM et des jars il permet aussi de stocker des images Docker donc c'est quand même chouette d'avoir un seul outil pour tout faire puis pour tout ce qui est le partage des fichiers Docker Compose ou les Docker Files un git est nécessaire et nécessaire et suffisant moi le conseil que je vous donnerais maintenant ça c'est plutôt pour les Ops et les DevOps c'est par contre ne cacher pas Docker au développeur on pourrait tenter d'essayer de cacher un peu la complexité pour ne pas trop changer les habitudes j'ai essayé de le faire dans une société les retours ont été mais nous on veut faire du Docker donc laisse nous faire du Docker laisse nous aller dans le Compose File et le Docker File on veut le faire discuter avec vos développeurs et puis voyez je pense qu'ils vous diront on veut faire du Docker au niveau du Feedback sur ce genre de dockerisation pour les développeurs moi j'en ai discuté avec une équipe que j'ai aidé à mettre ça en place et le terme qui revient tout le temps c'est du gain de temps quand j'ai quelqu'un qui arrive dans l'équipe au lieu d'avoir le manuel utilisateur qui fait 25 pages qui n'est jamais à jour il ne fait qu'une page il est opérationnel en deux heures quand je change de branche entre ma hotfix et ma branche de développement j'ai juste à changer le Docker File et puis tout se fait tout seul je n'ai pas réinstallé plein de middleware sur mon poste on peut aussi faire plus facilement des changements de version on fait aussi des changements de version sur des logiciels qu'on ne changeait pas avant ils étaient avec une pile exemple alors qu'ils avaient du Nginx et du MariaDB par contre on n'a pas plus de stabilité donc à un moment Docker ce n'est pas non plus magique ils sont sous Docker for Windows donc un peu d'issues comme on a vu tout à l'heure ils sont sous Eclipse et les plugins Eclipse ne sont pas trop réputés pour être vraiment super stables maintenant vous allez me dire oui c'est très bien tu as Dockerisé une application J2E par contre moi maintenant moi je fais du micro-service j'ai un service en Java qui discute avec un en Go et puis un en Node.js au milieu de ça j'ai une Gateway j'ai aussi un KV Store je n'ai pas envie d'installer tout ça sur ma machine qu'est-ce que tu me proposes et bien je vous propose de voir sur un projet concret qui interagit avec de nombreux outils comment on utilise Docker pour ça je vais vous parler d'un outil que je connais bien vu que je développe dessus tous les jours qui s'appelle Trafic donc là c'est le moment publicité qu'est-ce que Trafic alors Trafic c'est un reverse proxy dynamique open source pourquoi dynamique ? comme vous l'avez vu tout à l'heure on a mis l'idée on l'a fait écouter Docker et il a pu reconnaître les différents back-ends qui s'enregistraient il est open source ça veut dire que vous pouvez participer des deux mains pour nous soumettre des features il écrit en Go il s'interface avec de nombreux outils du Docker comme on a vu donc du Swarm du Kubernetes du Mesos au niveau des KV Store avec de l'ETCD du Consul de l'Horeca il permet aussi de générer dynamiquement et automatiquement des certificats TLS Let's Encrypt donc c'est très bien mais quand on est développeur ça introduit pas mal de problématiques déjà comment on fait pour développer pour tester c'est un projet open source les gens sont sous du Windows du Mac du Linux il faut qu'ils puissent tous lancer des tests avec la même stack de même un peu plus loin quand on est en plateforme de CI on veut pouvoir installer tous ces outils assez rapidement pour que les tests dépotent encore une fois Docker est la solution je vais vous montrer ça au travers d'un exemple vraiment précis c'est une c'est un filet de critères que j'ai fait récemment c'était par rapport à la HA donc nous on permet de mettre en place des clusters de trafic avec une notion de leader et de worker et pour que tout le monde dialogue ensemble on utilise un KV Store externe ça peut être du Consul ou de l'ETCD ce KV Store permet de faire le partage des configurations de trafic le partage des certificats à l'ETCD et pour faire tout ça on utilise une librairie Go qui s'appelle Docker LibKV qui a été faite par le Docker dernièrement il y a eu un fork qui a été créé pour LibKV et on a voulu migrer vers ce fork pour résoudre quelques problèmes qu'on avait avec notre version mais comme le KV Store est quand même quelque chose de très important dans le mode cluster on n'allait pas y aller sans tester tous les cas de figure donc tester le fork sur tous les KV Store et le tester avec Let's Encrypt alors je vais vous montrer ce que j'ai fait donc on va dans GoLand donc GoLand c'est l'IDE JetBrains qui permet de coder en Go donc c'est très 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 proche d'Intelligy ce qui fait qu'on n'est pas trop dépaysé quand on vient du monde Java donc on voit que j'ai un container Consul un container ETCDB3 et toute une partie qui s'appelle Boulder alors qu'est-ce que Boulder ? Boulder en fait c'est Let's Encrypt mais quand vous voulez tester du Let's Encrypt en local vous n'avez pas juste un container vous avez Boulder vous avez son HSM qui vient il vient aussi avec sa base de données et un RabbitMQ moi personnellement je ne sais pas installer un HSM RabbitMQ je préfère éviter de le faire et une base de données c'est plus trop mon tas d'avoir des bases de données sur mon poste à côté de ça j'ai aussi deux instances de trafic pour avoir un petit cluster et ces deux containers qui sont deux serveurs web qui répondent juste à titre d'exemple donc le Docker Compose est un peu plus compliqué que celui qu'on a vu tout à l'heure parce que je fais pas mal de choses au niveau du networking on voit que je définis mon propre réseau avec des en allant des sous-adresses pourquoi ? parce que notamment Boulder et ETCD ont besoin de connaître les adresses par exemple ETCD ne peut pas démarrer sans savoir où il est quand on est comme ça donc c'est pour ça que je suis allé un peu plus loin dans la configuration du réseau donc maintenant je vais démarrer cette stack donc par contre ça met un peu plus de temps à démarrer parce que Let's Encrypt il lui faut du temps pour lancer toutes les briques qu'on a vues donc pendant qu'il démarre j'ai continué l'impression parce qu'on n'est pas en avance je crois donc les résultats j'ai réussi à faire des tests manuels sur tous les cas et youpi ça y est la feature elle a été mergée hier dans Master les tests d'intégration sont en cours de rédaction sous Docker bien entendu et ce que ça m'a permis de faire surtout c'est de faire des comparaisons des comparaisons entre les différents KVStore et les comportements et les différences de comportement entre le fork et la branche originale ça m'a permis aussi de faire des retours arrière et même de corriger des bugs et de soumettre des pull requests à l'équipe du nouveau fork et tout ça sans aucune installation j'ai jamais installé un ETCD ou un consul ou quoi que ce soit sur mon poste j'aurais pu le faire sans Docker c'est sûr mais ça aurait été quand même beaucoup plus compliqué alors est-ce que lui il a démarré non il n'a pas démarré parce que parce que je n'ai pas lancé la bonne commande oui parce que bien entendu pour gérer tout ça j'ai créé je vous l'ai dit tout à l'heure j'aime bien les scripts shell donc j'ai créé un petit script shell bon petit petit c'est relatif un script shell de 240 moi je ne sais pas je trouve que c'est petit mais il y en a qui trouvent que c'est un peu trop gros qui me permet de lancer dans le bon ordre et d'aller chercher quelques données dynamiquement donc là il va redémarrer donc il va remettre du temps donc je vais continuer donc en conclusion pour cette présentation mon avis sur Docker sur les postes de développement moi ça m'a vraiment simplifié la vie maintenant je n'imagine pas réinstaller des jboss ou des bases de données sur mon poste je fais tout dans Docker ça m'aide aussi à faire des pocs à pouvoir justement être plus rapidement codé sur des nouveaux environnements sans avoir à apprendre comment les installer ça fait que je suis quand même plus efficace sur les projets mais attention il ne faut pas tomber du côté tout Dockerisé j'ai l'exemple de développeur qui me disait moi je me suis fait un container qui me permet de lancer Eclipse le matin j'arrive je lance mon container c'est génial j'ai mon Eclipse dedans oui je trouve qu'au niveau technologique c'est bien on a un beau challenge après bon Eclipse si tu l'utilises tous les jours autant l'avoir sur ton poste moi je vois cette présentation je l'ai faite en React je n'avais pas envie d'installer NPM sur mon poste je suis allé chercher une image je l'ai customisé par contre je fais du Go tous les jours j'ai Go qui est installé sur mon poste c'est toujours une question de curseur il faut savoir où le placer je reviens là est-ce que c'est démarré ? non il ne veut pas d'accord alors je suis désolé l'effet démo était là et je n'ai pas réussi à démarrer correctement tout je pense savoir pourquoi j'ai le temps tu crois j'ai oublié de d'arrêter mon environnement tout à l'heure j'y bosse et bien entendu j'ai eu des problèmes avec les ports donc bien sûr ça n'est jamais arrivé quand j'ai répété c'est aujourd'hui sinon ce ne serait pas marrant je vais aussi faire un prune très bien la nouvelle commande Docker System Prune au passage ça permet de nettoyer facilement les images qui ne servent à rien et les sous-réseaux et donc là je retourne dans mon exemple et je relance mon script on va y arriver je suis sûr qu'on va y arriver pour terminer pour Docker donc Docker c'est à la mode tout le monde en entend parler mais ce n'est pas qu'un outil à la mode c'est un outil qui devient un standard et qui va je pense être démocratisé de plus en plus dans toutes les sociétés par la suite tous ceux qui vous disent non on ne fait pas du Docker on va attendre on va voir ce qui se passe après il ne faut pas les écouter je pense qu'on peut commencer à y aller et aussi en tant que développeur je pense qu'on peut être moteur dans les sociétés on va pouvoir vous avez vu là j'ai réalisé le POC quand on ne connait pas trop il faut connaître un peu quand même l'environnement sur lequel vous travaillez avec quelques notions de Docker on peut monter quand même assez rapidement un POC aller ensuite voir son responsable et lui dire voilà regarde maintenant en 5 minutes je monte un nouvel environnement pour un développeur on gagne pas mal de temps est-ce qu'on va plus loin ? Au passage Docker a lancé un nouveau programme qui s'appelle le programme MTA qui permet justement d'avoir une aide de la part de Docker pour dockeriser des applications legacy ils viennent avec vous chez vous quelques jours pour monter un POC et ensuite en fonction des résultats ils vont de plus en plus loin jusqu'à dockeriser complètement votre application par contre attention c'est pas parce qu'on a réussi à mettre Docker sur les postes de développement que c'est bon pour l'inté et encore moins pour la prod il y a des autres problèmes qui vont rentrer des problèmes de sécurité des problèmes de scalabilité et les développeurs ne peuvent pas tout faire tout seuls sauf s'ils sont sur le cloud mais ça c'est autre chose je suis désolé mais on ne verra pas aujourd'hui trafic avec l'aide sans crypte j'ai un petit souci donc là quelques références par rapport à ce dont j'ai parlé aujourd'hui donc une vidéo YouTube de Nicolas Delouf qui explique ce qu'est Docker Toolbox une autre vidéo donc celle dont je vous ai parlé de Richard Mortier au Devox 2016 qui parle d'UniKernel et de LinuxKit ensuite le lien vers le repos GitHub JBossip Quickstart pour voir le KitchenSync donc la petite application J2E qu'on a dockerisée le lien aussi vers ma features LibKV Migration si vous voulez voir un peu le code ensuite toutes les sources de la présentation sont sur mon GitHub sur Capitole du Libre j'ai aussi fait une image Docker de cette présentation que vous pouvez télécharger et exécuter en local et aussi l'adresse du GitHub de trafic si vous voulez voir un peu plus ce que c'est allez-y si vous aimez bien n'hésitez pas à nous laisser une petite étoile j'ai des stickers quelques stickers Docker et beaucoup de trafic si vous voulez voilà je vous remercie pour votre attention je m'excuse pour l'effet démo et si vous avez des questions on peut y aller oui je ne sais pas oui ça marche juste une question sur l'utilité du plugin Eclipse que tu as utilisé pour Docker en fait il sert à quoi exactement il permet il est assez limitant ça permet de ne pas avoir à aller dans une fenêtre de commande pour aller voir les logs de tes containers tu peux les voir directement dans l'IDE comme si quand tu lances ton J-Boss via Eclipse tu le vois dedans ok merci personne d'autre a de vos questions merci très bien bonne continuation alors à tous et vive le livre merci merci Merci.